... Visite spéciale en Côte d'Ivoire du Dr Victor Andossé, ministre assistant du leader Théodore Andossé, en charge du département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il a été chaleureusement accueilli dans la soirée de ce dimanche 6 octobre 2024 à l'aéroport Félix-Soufoué-Boigny d'Abidjan par le couple Meigné et une délégation constituée essentiellement d'anciens de l'église, de dirigeants et d'ouvriers de la HOP Medical Clinic. Dans son obéissance à la Grande Commission qui implique d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création et faire de toutes les nations des disciples pour Christ, les seins de la communauté missionnaire chrétienne internationale prêchent l'évangile, font des disciples et implantent des églises et œuvrent à la croissance de celles-ci numériquement et qualitativement. Et ce, à travers des soins pastoraux tenant compte de toutes les réalités spirituelles et même sociales qui peuvent confronter les âmes. Le département des œuvres de miséricorde que dirige le Dr Victor Rondossé s'investit en ce sens particulièrement dans le ministère aux orphelins, aux personnes vulnérables, aux prisonniers ou encore aux sinistrés de guerre et de catastrophes naturelles. Je suis particulièrement chargé du département des œuvres de miséricorde. C'est un département où on retrouve les cliniques, dans les hautes cliniques que nous avons dans notre ministère, le ministère aux orphelins et des enfants vulnérables, que nous appelons les foyers d'amour, parce que dans notre ministère, nous n'attendons pas à ouvrir les orphelinats et les infrastructures, mais nous dépendons des foyers, des frères, des enfants de Dieu qui peuvent accueillir les orphelins et les enfants vulnérables. Dans la même planète, nous avons aussi le ministère aux personnes âgées et délaissées, nous avons le ministère aux prisonniers dans l'environnement des prisons et nous avons l'assistance aux personnes qui sont des déplacés internes à cause des guerres et des catastrophes naturelles. C'est aussi ce département qui abrite à l'ONG FESIDEV, Fédération des Seigneurs Internationaux pour le Développement. Mets subiés par le pasteur Théodan Dossé, leader de la CMCI, FESIDEV est le cadre légal qui assiste à les œuvres de miséricorde de notre ministère, particulièrement à travers des programmes de santé et d'éducation. Cette visite du docteur Victor Dossé à la CMCI Côte d'Ivoire s'inscrit donc dans le cadre d'un programme de FESIDEV visant à faire l'état des lieux, des installations de nos homes médicales cliniques et œuvrer à l'adéquation avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé. La visite se place dans le cadre de la visite de la Hope Clinique que nous avons à Côte d'Ivoire. Nous sommes actuellement en train de faire un état des lieux. Nous sommes là pour faire un état des lieux. Nous allons administrer un questionnaire pour recueillir des informations concernant notre clinique et voir comment on va adapter, on va placer les normes et les standards qui existent dans l'OMS pour que la Côte d'Ivoire soit également à mesure d'implémenter les normes et les standards qui existent dans la santé. Nous sommes supposés être aussi avec la Sœur Lydienne pour une consultation gériatrique, c'est-à-dire un ministère des soins et des consultations aux personnes âgées. Nous tiendrons une petite réunion avec le personnel de la santé et voir le fonctionnement de notre clinique. Nous espérons qu'au bout de cette visite, le personnel va comprendre qu'ils sont à part entière les ouvriers du ministère. Ils ne sont pas juste à la clinique, ils sont des gens qui sont en train de rendre service à Dieu. Le protocole d'accueil s'est conclu au domicile pastoral où de plus amples nouvelles ont été données, notamment la transmission des salutations du quartier général à l'église du Côte d'Ivoire ainsi que les nouvelles du leader Théodan Endossé actuellement ont tourné dans les provinces du Cameroun dans le cadre des préparatifs des 40 jours de croisade, jeûne, prière et louange du ministère. C'est autour d'un repas de bienvenue que cet accueil s'est conclu. Après quoi, le responsable du département des œuvres de miséricorde de la CMCI rendra visite les lundis 7 et mercredi 9 octobre 2024 aux installations de la Hope Medical Clinic à Marcory au sud d'Abidjan et à Atiekoua, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Le mardi 8 octobre 2024, quant à lui, sera consacré à une consultation de gériatrie à la Hope Medical Clinic de Marcory. Consultation qui sera menée par le Dr. Lydien Thala qui doit rejoindre le Dr. Victor Endossé dans le cadre de ce programme de Fésidev dans la nuit de ce lundi 7 octobre 2024.